c'est ma santa benito benito de ma santa celui qui est fâché par rapport à ça d'un nom que ne doit pas parler nom de ma santa je dois pas répondre au nom de ma santa et pourtant c'est chez moi mon ami il faut aller chercher ma santa tu mets sur ta tête et puis tu voyages avec sur le libéria ou bien je sais pas où c'est chez moi voilà bonsoir je voudrais dire d'abord au frère merci beaucoup d'avoir confirmé mes dits par rapport aux pélérinages merci et je voudrais dire à un frère qui est là là qui m'a dit qu'il ya eu des nominations des blogueurs mon frère je ne suis pas un blogueur voilà je ne suis pas blogueur et influenceur je fais de la politique je fais de la communication pour mon parti voilà c'est différent du blogueur le blogueur il met sa bouche dans tout il explique tout clash et autres moi je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un blogueur j'utilise ma page de blog pour communiquer pour mon parti défendre mon pays je ne suis pas un blogueur dont je ne suis pas intéressé parce que heureusement mon nom même ne figure pas là bas si quelqu'un avait mis mon nom là bas pour un vote là ce qu'il a mis comme ça en tout cas je n'ai pas je ne suis pas demandeur ça ne m'intéresse pas je ne suis pas concerné je ne cherche pas un prix je ne cherche pas moi je ne cherche pas un nom je ne cherche pas un prix je ne cherche pas à être vu je défends le rpz arc-en-ciel je suis alfaïste voilà et je défends mon pays c'est ce qui m'intéresse les détails là ne m'intéresse pas mariam gusk bangoura convoi tu m'abelle le reste à l'émane de donc comment tu es là il faut m'épargner des sociaux comme ça s'il vous plaît ça ne m'intéresse pas qu'on donne le prix à qui il veut je suis pas je suis pas en compétition avec quelqu'un voilà il faut comprendre ça aussi vous comprenez voilà donc je voudrais encore une fois à travers ce direct là mon cher ami mon ami d'enfance et la salu kamara folie n'yemfa bougnaye je salue toute ta famille depuis le quelque part aux états unis bien installé chez toi respect toi salu kamara mon ami d'enfance je voudrais dit d'abord bonjour à tout le monde salam alégo folie albaigné voilà nous disons que l'on travaille spécialement du mot bevranie du olé voilà c'est pas une distinction voilà lui c'est mon ami depuis 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 voilà depuis le riz dans le bol comme ça voilà donc ne vous en c'est pas une distinction et shabba comment vas-tu donc je voudrais dire ceci le monde entier a écouté ibrahim adyallou ibrahim adyallou du fndc qui était à la maison centrale qui était emprisonné vous savez moi j'aime des grandes personnes tu peux être ibrahim est un jeune frère à moi voilà mais ibrahim adyallou est une grande personne ibrahim adyallou vient de nous montrer que tu perds adversaire politique à quelqu'un tu peux combattre quelqu'un politiquement mais s'il s'agit de dire la vérité là il faut la dire c'est ça c'est temps il vient devant le monde entier dit expliquer les conditions d'empisonnement de nos cadres et ce que l'huile trouve inacceptable et que je l'avais vous savez quand les gens répètent ce que j'ai dit là j'aime ça parce que ça me donne raison j'ai dit à tout forestier qui a participé à la rentrée de la 10 tout forestier j'ai dit tout forestier conscient j'ai dit un forestier conscient trouverait que notre papa notre grand frère est en train d'être humilié à la maison centrale united respect à toi raïm tour et comment vas-tu encore une fois je voudrais que bouger là n'a pas et toute sa brande qui se disent ne c'est pas vrai forestier écoute ibrahim adyallou pour comprendre qu'ils ont envoyé notre grand frère dans la maison de l'humiliation quel que soit ce qu'il a fait ibrahim l'a dit à un moment de la vie pendant plus même si c'était un jeu un seul jour mais il a commandé le pays en un seul jour donc il mérite un respect et une considération quelle que soit la faute et d'ailleurs c'est que moi je ne savais pas il n'est pas seul dans sa cellule ils sont quatre c'est-à-dire trois plus lui donc ce qu'il reste à dire que son intimité est violée je voudrais m'adresser à ces petits forestiers les boulons abba et sa bande charles continuent et autres venez écouter ibrahim vous comprendrez que vous n'avez pas du tout aidé le président d'anis vous comprenez ça c'est un deuxièmement lui il dit qu'il s'est gêné de rencontrer les anciens dignitaires qu'il faut éviter la répétition oui s'il a parlé de répétition c'est qu'il dit là moi je sais de quoi il parle parce qu'à l'avenir certaines personnes seront comme ça c'est inévitable c'est indiscutable d'autres seront à la place de cette dignité là mon jeune frère de sang est là il y est sans terre du courir qu'on n'y a mouba pas de dinin dirae que le godine le dinin dirae mobile il est elle y est sans terre du courir folie baïen merci mon respect à toi donc c'est qu'il est en train de être en train de souligner devant ces petits journalistes dont quelques-uns sont un peu corrects pour leur dire qu'il faut éviter la répétition parce que il sait lui-même il le sait Patrick Clivette tu peux insulter je me rappelle de toi ceux qui sont aujourd'hui très forts qui ont la force aujourd'hui qui sont commandos qui pensent qu'ils sont arrivés oubliés qu'ils seront à la place d'ailleurs c'est pas de la même façon parce que les crimes qu'on rapproche à ces dignitaires là seront différents des crimes qu'on va rapprocher à ceux qui sont actuellement là en train de jongler parce que moi je dis ils sont en train de jongler parce que ils sont en train de tenter par ci par là ce qui va marcher pour qu'ils restent au pouvoir mais jusque là là ils sont en train de jongler rien n'est en train de marcher dans leurs mains notre frères Ibrahima Diallo est en train de nous dire qu'il faut éviter la répétition vous savez quand vous regardez les châteaux les villas trafics de drogue ainsi de suite j'ai vu ton message je te répondrai après demain les châteaux les villas ou je sais pas les écoles qui poussent la cornice qui paient partout les villas qui poussent comme disait Babila ne sont ni des villas ou des châteaux d'un sommariste d'un commerçant d'une personne simple ce sont les châteaux des villas des dignitaires de cette gente vous savez pourquoi nous nous battions nous communiquons, nous expliquons tous ces détails c'est parce que certaines personnes sont capables un jour de se transformer en communiquant ou en activiste ou bien en blogueur pour venir dire que c'est ce qui se passe actuellement c'est un règlement de compte mon beau mobile gavara comment vas-tu respecter ta famille mobile gavara depuis New York que c'est un règlement de compte pour éviter que cela soit dit il faut informer les gens à l'avance pour que le jour nous verrons ces blogueurs ou bien des activistes ou bien des lancers d'alerte signaler les détentions de ceux qui sont aujourd'hui très forts pensant qu'ils sont forts et pourtant ce sont des cartons pour qu'on puisse les rappeler à travers des photos les envoyer les villas les envoyer les pick-up remplis de la drogue ou les envoyer des détournements de balles samoura qui d'ailleurs les gens ne savent pas que toutes les manifestations que vous voyez sur les voies de Conakry balles samoura allez-y voir les documents sont là je ne suis pas en train de l'accuser demandez à tous les gendarmes ils signent devant combien demandez les gendarmes avant d'aller à la manifestation les primes qu'ils reçoivent c'est 100 000 francs mais le document le document réel balles samoura met devant le nom de chaque gendarme 500 000 ça sous-entend que chaque gendarme reçoit par jour de manifestation 500 000 et pourtant ils n'imposent que 100 000 les 400 000 multipliés par le nombre de gendarmes qui vont couvrir la manifestation c'est quelque chose de 20, 30, 40 millions ils n'imposent qu'en un clin d'œil comme ça et puis ça passe ça ne chauffe pas voilà le fonctionnement donc nous voulons dire merci à Ibrahima Diallo du FNDC qui dit carrément ce que nous aussi nous l'avons longtemps dit et que nous allons continuer à le dire que nous sommes que si vous voyez certaines personnes nous parlent de paix faisons la paix le dialogue le pays n'a pas besoin de guerre ou de coup d'état mais qui peut accepter qu'est son chef qui peut accepter qu'est son père qui a accepté qu'est son responsable politique soit en prison injustement en prison un an cinq mois six mois sept mois un an il n'est pas jugé de quoi répondre les gens répondent à ses et quoi que ça la jeune réponse à ses prisonniers quand il parle de prisonniers pour ticondinos c'est des gens qui ont volé donc il doit répondre mais qu'ils répondent et pourquoi ils ne répondent pas pourquoi on ne les entend pas pourquoi on ne les juge pas pourquoi on ne les condamne pas le pourquoi mais dès que tu parles on dit non c'est des voleurs et alors moi je voudrais que tout ce qui nous faut la morale arrêtez d'appeler à la haine arrêtez de mélanger le pays parce que vous recevez combien 50 000 100 000 sinon vous ne gagnez rien moi je sais ceux qui gagnent dans le CNRD ceux qui gagnent avec le CNRD ceux qui empochent l'argent du CNRD ceux qui réellement gagnent l'argent avec le CNRD moi je sais même les ministres ne gagnent rien avec le CNRD le ministre là je ne suis pas en train de prendre la défense mais absolument rien regardez le ministre de la sécurité un ministre de la sécurité de la protection civile toute sa maison même un objet n'est sorti de la maison un ministre de la sécurité de la protection civile je dis bien de la protection civile normalement qui est censé avoir des citernes devant chez en tout cas à peu près à côté de lui ou dans la commune où il se trouve nous avons vu sa maison totalement brûlée même un pic même un pic c'est à cause de ça je le répète j'ai du respect pour beaucoup de responsables du CNRD même si nous nous battions politiquement nous sommes des adversaires ils sont de la société civile ils sont dans leur moi je le dis ils sont dans leur droit ils manifestent la CNRD manifestent la CNRD on ne peut pas empêcher des membres de la société civile de manifester donc moi je le comprends voilà aujourd'hui c'est lui qui lui va Koundou il y a combien de fois Koundou il dit la vérité Koundou plus de sept publications il est venu dédouaner le procès Alphaconde il est venu dire qu'ils ont accusé le procès Alphaconde il est venu dire on a fait tort Alphaconde Koundou il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur Alphaconde mais la réalité il était devant les faits il a compris que ce n'était pas Alphaconde et reconnaître la vérité on oublie tout il reconnaît la vérité il a dit sa vérité sa part de vérité à travers des postes à travers des exemples qu'on accusait à tort le procès Alphaconde en fait ce n'est pas lui le problème d'ailleurs plutôt c'est lui la solution il fallait continuer avec lui voilà pourquoi aujourd'hui nous devons combattre ces bandits ces voyous ensemble eux-mêmes ils acceptent d'être avec nous se battre avec nous pour libérer le pays dans les mains de ces bandits parce qu'en réalité eux-mêmes des FNDC ont compris qu'en réalité les gens ne veulent pas quitter le pouvoir c'est ça aussi la vérité donc il m'a dit à l'eau a raison quand il a vu cette dignité à la pire franchement ils sont 2-3 dans la même cellule mais le cas de Dadis moi je renvoie ça à ces petits forestiers qui nous souffrent les oreilles qui nous insultent par-ci par-là ça sent très bien que Dadis souffre dans les mains du CNV Dadis a été trompé c'est dans les conditions normales c'est le Dadis c'est le Sekouba les baraques ils sont nombreux qui devaient être dans le procès du 28 septembre qui est aujourd'hui dans le procès c'est lui seul excusez-moi maintenant qui veut qu'on accepte de se taire moi j'ai parce qu'on m'envait l'émission on dit il faut écouter l'émission parce que je n'aime pas écouter les médias guiné il dit s'il te plaît prends ton temps il faut écouter écoute Ibrahim Diallo j'ai pris mon temps avant de faire ma toilette après le boulot j'ai écouté Ibrahim Diallo jusqu'à la fin mais j'ai dit voilà c'est un frère un jeune frère mais franchement je l'ai dit la façon dont j'ai du respect parce que Sekoukundino lui et moi on est liés à travers quelqu'un depuis malgré que je l'ai attaqué depuis le temps il ne m'a jamais répondu il ne m'a jamais insulté il ne m'a jamais manqué de respect lui Sekoukundino et on est resté amis frères jusqu'aujourd'hui Ibrahim Diallo bon c'est tout mais Ibrahim Diallo a dit aujourd'hui la vérité il a dit la vérité il a été très clair à Boacar Diallo de film FM il a dit il a regardé au fond des yeux je vous dis on doit éviter on doit éviter la répétition ce qui me gêne c'est de voir dans une cellule un ancien chef de la jeune un ancien président à un moment qui a dirigé ce pays avec trois personnes privées de ces intimités quand je vois des petits forestiers des vailloux en train de nous faire nous la morale au lieu même de se concentrer sur l'avenir de leurs frères parce qu'ils pensent que ce qu'on les a dit au départ pour les manipuler pour les tromper que ce procès sera organisé pour qu'ils soient blanchis et qu'ils soient candidats là où nous sommes comme ça quand vous regardez la liste il est loin d'être candidat vous le savez très bien et d'ailleurs le procès a surpris tout le monde parce que l'allure là les gens ont compris les gens ont compris les gens ont su quels sont les vrais responsables hein ceux qui sont les vrais responsables du 28 septembre parce que ce que nous nous savions et ce qui a été dit si nous écoutons et si on partait à partir de ça c'est que tout était ce Tumba ce Tumba qui a fait ceci ce Tumba et ces hommes qui ont fait cela et aujourd'hui le contraire d'ailleurs c'est les priviers et autres qui ont massacré violer nos tentes au stade du 28 septembre donc je prends l'exemple je prends la sortie de l'Ibrema Gallo pour interpré les femmes de Guidé interpré la jeunesse du RPZ je ne parle pas de ceux qui sont vendus je parle du vrai RPZ arc-en-ciel parce que quand tu cherches les vendus c'est dans notre camp allez-y tous ceux qui sont autour de l'Oubien c'est des anciens RPZ des gens qui ont été achetés à partir de 10 millions de 5 millions de 6 millions c'est tout l'argent a été largement suffisant pour faire leur vie au lieu de chercher ça au lieu de s'abstenir de se salir avec le CNRG c'est maintenant que beaucoup parmi eux l'ont compris ils veulent se rapprocher des différents partis politiques mais le RPG je connais le RPG nous nous attendons après que les choses là passent parce que ce que nous savons c'est qu'il y aura une nouvelle transition vous ne voulez pas entendre ça et ça c'est une réalité c'est inévitable il y aura une nouvelle transition voilà ce n'est pas vous ce n'est pas nous et qui va créer cette nouvelle transition c'est leur comportement leur façon de faire qui va créer cette nouvelle transition nous nous souhaitons et nous disons au tout puissant de nous aider que le futur homme fort de ce prix là soit quelqu'un de souple comme Ibram Traoré du Burkina comment vas-tu Ibram Traoré du Burkina voilà nous voulons que la personne soit comme Ibram Traoré du Burkina quelqu'un de compréhensif quelqu'un qui écoute quelqu'un qui c'est-à-dire qui passe à l'essentiel regardez aujourd'hui pour écrire la nouvelle constitution on crée des lignes pour appeler des jeunes dans les quartiers partis par là quelqu'un pense-lui de la nouvelle constitution donne ton avis par rapport à la nouvelle constitution c'est quelqu'un qui est assis à la maison il est affamé il n'a pas mangé il a fait deux jours il n'a mangé qu'une seule fois il n'a rien dans sa poste c'est à lui que vous demandez de vous parler de la nouvelle constitution le problème de la nouvelle constitution ne demande pas des grands intellectuels dans les autres pays on regroupe les religieux de certains professeurs agrégés en trois quelques sociologues et autres et puis la constitution du pays mais eux aujourd'hui pour eux nous allons créer la différence la différence selon eux c'est quoi c'est mettre des lignes parce que déjà moi je me dis que la nouvelle constitution est déjà écrite la nouvelle constitution est déjà écrite vous êtes de faux type ça c'est connu c'est ce que vous avez fait avec votre agenda le document était déjà fini vous avez fait croire aux gens que vous êtes en train d'organiser un dialogue pour enfin obtenir un document d'un guide pour la transition c'était déjà écrit vous comprenez quand nous regardons vos malhonnêtetés là comme vous appelez parti par là moi je le dis à qui veut l'entendre et je mets qui concatifie moi je me dis que la constitution est déjà écrite mais vous êtes en train de voir la mentalité c'est-à-dire jouer sous l'esprit des Guinéens en appelant parti par là hein parti par là voilà quand parti de la constitution c'est rentré sorti comme ça et puis ils se mettent avec qui et puis on prend ça on met sur là pendant le journal parler on dit non les Guinéens sont en train de participer à la rédaction de la nouvelle constitution des Guinéens c'est quel genre de Guinéen vous pouvez appeler des Sénégalais vous pouvez appeler des Maliens appeler des Ivoiriens des gens qui ont des numéros extrêmement faciles dans notre pays et là c'est les appels téléphoniques qui vont écrire notre nouvelle constitution la constitution c'est le guide d'un pays d'une démocratie d'un peuple d'une population donc c'est les appels téléphoniques je voudrais prendre tous ces exemples là remettre mettre du moins pas remettre mettre devant le peuple regardez aujourd'hui ils n'ont nullement la volonté de rendre le pouvoir je dis les gens sont en train de jongler ils sont en train de jongler on va essayer ça aujourd'hui si les gens parlent de ça on change on prend un autre fait si les gens parlent de ça on change c'est-à-dire ils sont en train de jongler pour voir réellement qu'est-ce qu'il faut tenir qui peut tenir longtemps la transition sinon jusqu'à date qu'est-ce qu'il s'est réellement fait vous avez vu les langues sont en train de dire qu'il y aura forcément comment on appelle ça qu'il y aura un glissement vous entendez maintenant personne ne se gêne de dire le mot qu'il y aura un glissement de calendrier donc le peuple de Guinée peut accepter peut accepter de souffrir pendant plus de 16 mois comme ça passer 24 mois et puis un glissement parce que j'entends un vaurien quelqu'un qui veut absolument d'assopir un démodoque docteur Ben Sekou s'il a Ben Jussouf s'il a un vaurien un vagabond un mendiant qui a tout fait pour arnaquer le procès c'est lui qui nous dit que lui il est prêt jusqu'en 2025 et 2026 il est là je ne suis pas en train de l'accuser voilà des vaurien dans ce pays attendez attendez il est là regardez non il s'agit de lui attendez je vais vous montrer le vaurien il a un petit parti qui n'a pas de qui n'a qui n'a regardez le voilà c'est lui le vaurien il n'a même pas de base électorale voilà ce qui me fait mal voilà des vaurien qui n'ont même pas la voix dans ce pays qui sont en train de retarder le pays ils sont en train de créer le doute créer la zizanie dans la tête des gens regardez ce que le salaud dit attendez je vais sortir la partie voilà voilà ce qu'il a dit on dit dire de la tranche on lui a posé la question il dit je suis même préparé en 2026 lui il est même préparé quand nous parlons du mandat du POSAF ça nous donne raison aujourd'hui on dit docteur Ben Yusuf qui est président de AGP voilà ce qu'il a dit le vaurien alors que les commentaires fusent de partout par rapport au respect du délai de deux ans de la transition en Guinée le parti Alliance pour le Changement et le Progrès estime que ce délai ne sera pas respecté lui estime que ce délai ne sera pas respecté à l'occasion d'une réunion avec les membres de son parti docteur Ben Yusuf qui est puisque c'est lui ça dit voilà tout ça voilà ce qu'il dit au regard de ce qui est en train de se dérouler tous les alibis et les ingrédients sont là pour qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait un grissement de la durée de la transition je ne suis pas optimiste quant au respect strict du chronogramme de deux ans je suis sûr et certain que nous dépasserons les deux ans et moi je suis même préparé en 2026 j'attends je peux j'estime que ce sera en 2026 c'est être trop pessimiste mais honnêtement je ne me fais pas d'illusion jusqu'en 2026 regardez-moi quelqu'un comme ça un fourien des petits partis politiques que certains même ne connaissent pas quand tu dis azp là on dit c'est un correspondant c'est le correspondant des médias ou quoi pour lui mais au lieu de rester à dire qu'il est sûr qu'il y a un glissement de calendrier au lieu de fournir au lieu de conjuguer le même au lieu de s'associer aux autres pour combattre les volières lui il trouve le temps de venir nous créer c'est-à-dire de créer pour la Guinée non franchement voilà des gens qui sont en train de nous distraire le journaliste il même dit que partout en Guinée aujourd'hui les gens appellent au respect des 24 mois partout en Guinée même les censureries appellent au respect des 24 mois lui il dit que ça ira jusqu'en 2026 et lui il est préparé pour le 2026 c'est-à-dire lui dans son cas il ne peut même pas être chef de quartier mais lui il est préparé pour 2026 c'est-à-dire le mandat c'est-à-dire Dumbi a fait un mandat d'ailleurs jusqu'à là on ne sait pas qui dirige ce pays bande de vailloux comme ça nous on n'a pas besoin de ça donc à travers cette vidéo je voudrais te dire merci pour ce témoignage sincère reconnaissance à toi mon frère parce que venir dire qu'aujourd'hui c'est inacceptable voilà venir dire devant le monde entier que ce que toi tu as vu que c'est un jeu que c'est la rigolade merci parce que pour toi charouette est en train de jouer avec l'esprit des gens il n'y a rien qui est fait pour que les gens soient jugés dans les bonnes conditions aujourd'hui tu l'as si bien dit il n'y a pas de justice en Guinée il n'y a pas de justice en Guinée sinon on vous a accusé on dit vous décisez la mais vous êtes libre sans informer même vos avocats on vous a libéré ils ont marché ils ont voulu jouer sur la manifestation l'an dernier la manifestation a continué quand j'entends certaines personnes aujourd'hui les membres et les forces vivent sont libres donc nous allons nous devons organiser maintenant des rencontres pour discuter encore une fois vous avez dit qu'il y a eu dialogue vous avez le résultat de dialogue vous avez dit ça à la communauté internationale que vous avez fait un dialogue un dialogue sincère où tous les partis politiques ont participé et nous nous le savons il n'y a participé aucun dialogue ici LPG, IFR alors c'est le PADES qui est un parti c'est le PADES ou bien c'est quel parti politique qui représente nous la Troïka donc je prends cet exemple là j'enlève Moussa la liste dedans je mets ça à la disposition de Charles Continuité et le Vaurier Bougoula Gérez ça en tout cas c'est lui qui était proche de votre frère qui était là-bas qui voyait la liste tous les jours le dit hautement vivement que c'est une honte la liste n'est pas respectée sa vie son intimité n'est pas respectée mais elle continue à dire que vous avez créé un front de défendre la transition mais je le dis et je le répète que personne ne quitte ce pays de Kandumoula va quitter quand il va chuter dans quelques temps bientôt il va partir ne quittez pas le pays vous êtes sûrs que vous savez que vous faites là c'est normal c'est correct c'est acceptable ne quittez pas le pays parce que vous allez voir ce qui va se passer nous allons vous mettre devant les faits parce que vos communications vos façons de fait parce qu'aujourd'hui c'est vous qui avez fait une rénovation le front de la défense la transition pour mettre dans la tête des gens qu'il faut qu'il y ait trois partis politiques dans ce pays là les centristes les capitalistes ou je ne sais pas les gaussistes je ne sais pas comment le dire trois partis politiques trois groupes politiques et que chacun désigne son président quand vous voyez la Guinée aujourd'hui quand vous regardez la Guinée aujourd'hui qu'est-ce qui fait la beauté d'une démocratie c'est pas le multipartisme bande de vailloux de vêtres c'est-à-dire je ne sais même pas comment vous qualifier qu'on va récluper tout le monde en trois partis pour dire si tu ne veux pas ton parti sera dissous mais pour dissous vous avez tellement brandi ça nous allons dissous les partis cette fois-ci le parti qui n'acceptera pas de se saluer derrière les trois groupes politiques sera un parti délinquant un parti ceci un parti cela le parti sera dissous mais faites-le faites-le c'est vous qui avez un agenda dont le Dunga doit faire deux mandats comme lui il est allé à l'école la Guinée appartient à son père donc il a le droit de faire deux mandats c'est-à-dire il va se démissionner je ne sais pas comment il s'appelle il dit il va prendre ou bien je ne sais même pas si ce qui est en marche comme ça ils dénissent ça et qu'ils en se rendent compte on dit non ils ne gèrent plus le pays mais vous n'avez rien compris donc portez-vous très bien voilà portez-vous très bien je dis et je le répète vous serez tous surpris voilà moi j'ai une conviction ce qui me plaît dans tout ça que ce sera une surprise voilà moi aussi tel à l'on et je puis le tout puisse en l'art de nous garder dans cette surprise il faut trop que personne ne puisse prendre un avion pour quitter le pays nous allons faire les décomptes les calculs ceux qui ont les châteaux les villas les milliards volés dans la vente de la drogue ainsi de suite ceux qui ont les parcs dans les entreprises les conseillers qui sont administrateurs ils vont tous répondre parce que nous avons la liste des personnes qui sont liées aux conseils aux différents conseils d'administration toi tu es ministre du conseil tu es président du conseil d'administration tu as deux fonctions de pourquoi pourquoi tu es président du conseil d'administration ces entreprises publiques là ont des comptes nous allons vérifier le dépôt d'argent le retrait d'argent tout sera compté tout sera vérifié en tout cas ceux qui gèrent ces entreprises publiques là gérez bien les cahiers de chargé gérez bien les cahiers gérez bien les cahiers gérez bien parce que je le répète encore une fois comme disait un grand vous serez en manque de temps il y aura tellement de révélation révélation sur révélation l'homme perdit portez-vous très bien et merci à tout le monde portez-vous